Le match du Kremlin, c'est un livre qui a fait sensation dès sa sortie, c'était au printemps dernier, c'est un premier roman et c'est un grand roman pour tous ceux qui l'ont lu autour de la table et félicitations, c'est un roman qui nous plonge dans les coulisses du pouvoir, qui nous plonge dans la tête de Vladimir Poutine, quasiment, c'est-à-dire dans un lieu de pouvoir qui intrigue tout le monde. Tout le monde aimerait y être, tout le monde aimerait avoir son Franz Olivier Gisbert du Kremlin, je ne vais pas vous comparer tous les deux, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous plonger dans le saint des saints, dans ce qu'il y a de plus mystérieux de cet homme qui détient autant de pouvoir entre ses mains ? Écoutez, d'abord j'ai rencontré un intermédiaire formidable qui est ce Vadim Baranov, qui est dans le monde assez gris du Kremlin, quand même qui est un endroit d'espion, d'homme d'affaires, d'homme de la force, il y a cet homme qui a fait du théâtre, qui écrit des romans sous pseudonyme et qui interprète un peu la politique comme une performance de théâtre contemporain. – Et qui est de l'éminence grise. – Qui, justement, pour cette raison, peut-être, parce qu'il comprend très bien, il connaît très bien en plus la culture occidentale et la culture européenne, et donc il a mis tout ça au service du théâtre d'ombre et de lumière de Poutine, donc du tsar, et il lui a construit autour toute cette machine qu'il va d'abord utiliser à l'intérieur et puis projeter un peu sur le monde entier. – Parce que c'est un roman qui est en prise avec l'actualité, Brigitte Giraud, et en l'occurrence, vous, Giuliano, vous vous connaissiez ? – Non. – Non, on peut venir, parce que l'un et l'autre, et d'une manière extrêmement différente, on a l'impression que vous avez tous les deux la conviction que la littérature peut raconter le monde mieux que n'importe quelle autre forme d'expertise, par exemple, et vous, vous êtes un expert, vous étiez conseiller de Matteo Renzi dans le gouvernement italien, vous avez rencontré des conseillers de Vladimir Poutine, vous connaissez très bien ce monde de la géopolitique, ça vous nourrit dans votre travail d'écrivain et de romancier ? – Je pense, paradoxalement, en réalité, j'ai basculé dans la fiction, non pas pour m'éloigner de la réalité, mais pour m'en rapprocher, parce que si vous êtes dans l'essai, évidemment, il y a une limite à laquelle vous devez vous arrêter, alors que la fiction vous permet, comme vous l'avez dit, de rentrer dans la tête de ces personnages, d'explorer ces couloirs-là, de transposer là-bas des expériences que vous avez pu faire dans d'autres contextes, donc oui, pour moi, c'était un peu le seul choix pour essayer de raconter le Kremlin d'aujourd'hui. – On dit que le match du Kremlin, c'est vous, on a dit que vous étiez un visionnaire, parce que dans ce livre, vous anticipez l'invasion de l'Ukraine, et pour le coup, c'est très sérieux, par la réussite de Vladimir Poutine, vision, c'est… – Oui, oui, oui. – Quelques semaines après, 24 février, l'invasion de l'Ukraine, votre livre est sorti en France au mois d'avril, et vous, vous le recevez comment, ce mot de visionnaire ? – Non, il faut être, franchement, il faut être très raisonnable là-dessus, en plus, on passe facilement du visionnaire au porte-malheur, donc non, mon idée, véritablement, la guerre en Ukraine, elle y était déjà, elle a commencé en 2014. Moi, j'ai simplement suivi le fil d'une sorte de violence fondatrice, qui je crois était dès l'origine présente dans le parcours de Vladimir Poutine, dès son arrivée en 99 en Russie, et ce fil-là, en effet, il conduisait jusqu'à la violence finale. Et aujourd'hui, on vit le paroxysme de tout ça, mais c'était une trajectoire qui était déjà raisonnablement claire, je crois. – Et c'est passionnant. – Juliano, j'ai trouvé votre livre fantastique. On voit un livre politique, on lit un livre d'histoire, on frôle parfois le roman d'espionnage. Et quelle part de réel il y a dans ce livre ? Parce qu'au début du livre, vous parlez de faits réels. Vous évoquez à l'instant la fiction, mais on a l'impression que tout est vrai, que ces rencontres ont eu lieu, que ces échanges ont eu lieu. Quelle part de réel on retrouve dans ce livre ? – Écoutez, j'ai suivi une règle d'engagement assez claire. Tous les faits politiques qui sont racontés dans le livre, en effet, sont réels. Et tous les personnages qui portent leur vrai nom, donc non seulement Poutine, mais aussi des oligarques, des Beresovskis, il y a même Limonov à un moment, etc. Tout ce qui tient à leur action, effectivement, ce sont des faits réels. – Mais c'est un roman qui est même écrit sur la couverture. – Évidemment, oui. Il y a des personnages inventés, et tous les dialogues et toutes les situations sont, disons, peut-être pas inventés, mais imaginés sur la base de faits réels. – Sous-titrage Société Radio-Canada